Qu'est-ce que Françoise Smadja, l'organisatrice, a fait un travail formidable ? Ça se passe très bien, les gens ont l'air contents et c'est ça l'essentiel. C'est qui est du public et puis surtout que les gens qui viennent participer à ce festival en tant que professionnels, entre guillemets, jouent le jeu et participent avec le public, c'est-à-dire aient une disponibilité. Alors par rapport à votre livre, le juge, maintenant ça fait un an qu'il est sorti. Ouais, ça fait plus d'un an qu'il est sorti. Et l'an dernier, je me souviens, vous m'avez dit que vous vivez dans une société violente. Et c'était peut-être un peu prémonitoire parce qu'il y a eu le bâtiment ? Alors le juge, qu'est-ce qu'il va faire ? C'était malheureusement très prémonitoire. Je me souviens même que j'avais fait une émission de télé, que je ne citerai pas par gentillesse pour l'animateur, sur laquelle j'avais dit « nous vivons dans une société extrêmement violente » et sur laquelle un des intervenants journalistes avait dit « mais vous vous trompez, la violence a diminué ». 15 jours après l'émission, il y a eu les attentats du Koweït et le ratissage de la plage en Tunisie avec 48 morts. Et 4 morts, je ne sais plus, donc une centaine de morts en 15 jours. Comme j'en avais parlé à l'émission en dixembre, aujourd'hui, il n'y a plus de règles. On arrose des plages, on arrose des terrasses comme ça à la vente. C'est arrivé 15 jours après. Malheureusement, il y a eu le Bataclan, etc, etc, etc. Donc, ce journaliste me disait « mais la société est beaucoup moins violente aujourd'hui, je lui ai dit, c'est archi faux ». Voilà, qu'est-ce qui ferait ce juge ? Il irait frapper au sommet. Et en fin de compte… C'est quoi le sommet ? Le sommet, c'est tout ce qu'on pourrait appeler les grands dirigeants, les grands capitaines d'industrie, les grands financiers, les grands… tout, je veux dire, qui tirent des vicelles obscures que nous, on ne connaît pas. Le monde, c'est une économie circulaire. C'est-à-dire, le problème, c'est que comme il n'y a pas de décisionnaire réel dans les milieux politiques, la société commence à s'en foutre de la politique et surtout, malheureusement, à ne plus y croire. Donc, il faut rendre aux gens la possibilité de pouvoir rêver, d'imaginer, de créer, de construire, de faire bouger les choses, puisque les gens à côté ne les font pas bouger. Donc, il va falloir qu'ils les fassent bouger eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communication se passe à travers un écran plastique. On n'a plus l'être humain face à face, en moyenne. Et ça, c'est très triste, parce que la plus belle chose du monde, c'est ce qu'on peut dire avec son cœur, avec ses yeux. C'est en face, l'un en face de l'autre. On peut échanger quelque chose. On le voit ici, que ce soit les gens qui viennent nous demander des photos, des autographes, des machins et tout. Ils veulent sentir quelque chose. C'est ce qu'il y avait, je ne fais pas de pub, puisque de toute façon, le film est sorti et il a très bien marché. Dans le film de Claude Lelouch, Amar, c'est quelqu'un qui serre les gens dans ses bras. Il y a 20 000 fidèles par jour qui viennent juste pour qu'elles les prennent dans ses bras. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qu'on donne aux gens et ce qu'ils vous donne eux, en fin de compte, nourrit l'un et l'autre. Donc, c'est hyper important, justement, de voir des gens qui sont contents de vous voir, qui font des sourires. Bon, ça vaut en heureux.